Bonjour, aujourd'hui le coup de bourre est à Roland-Garros. Roland-Garros, vous le savez, c'est beaucoup de tennis, mais c'est aussi beaucoup de personnalité. Alors on a appris de source sûre que Nelson Montfort allait sortir de son direct. On va essayer de le choper dans une petite interview sauvage. Combien de temps je vais tenir avant de me faire jeter ? C'est parti, suivez-moi ! Alors, première phase importante, réussir à rentrer Roland-Garros quand on n'a pas de billet. Charmer une hôtesse, et ensuite on y va, c'est parti. Vous pensez qu'on peut rentrer sans billet à Roland-Garros ? Normalement non, vous ne pouvez pas draguer le chef. Non, non, pas trop, non. Il y a plein de jolies filles. D'accord, très bien. Vous êtes très jolies, très bien. Je vous fais un bisou alors, quand même. Bonjour Monsieur Borgé, vous allez bien ? Enchanté. On fait une petite interview pour Roland-Garros. C'est pour Bourg TV, voilà. C'est qui ? Bourg TV, je m'appelle Olivier Bourg. Vous venez souvent à Roland-Garros ? Moi je ne vais pas, je ne vais pas. Je suis ici pour travailler, donc. Oui. J'ai un peu grandi ici, et j'aime maintenant encourager les Français, donc moi je ne suis pas là en vacances. D'accord. Alors est-ce que vous me trouvez meilleur que Nelson Montfort pour interviewer ? Parce que c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Vous avez un avenir prometteur, il faut persévérer. Merci. Merci. Je peux rentrer avec vous ? Non, vous ne pensez pas ? Si, regardez, on dit qu'on est ensemble. On n'a qu'à dire qu'on est ensemble. C'est mon père, c'est mon papa. Papa, papa reviens ! Papa, papa forgé ! A bientôt ! Nous sommes maintenant avec Daniel Hernandez. Ah non, enfin Daniel, merde, on te remonte ! Gérard ! Aïe ! Allez, on va le refaire. Nous sommes avec M. Hernandez. Voilà. Comme ça, il ne prend pas de risque. Voilà. Gérard. Oui, oui, c'est ça. Alors est-ce qu'on peut ? Oui, absolument. On peut ? Je peux ? Oui. Ah ben j'y vais alors. Ah oui, allez, j'y vais, voilà. Hop là. Ah oui, tout de suite, il a l'air beaucoup plus con que moi. Voilà, regardez-nous encore mieux comme ça. Comme ça, là, voilà. Ah oui, à la voyez-vous. Voilà. Là, là, vous allez, alors voilà, quand on va à Roland-Garros, quand même, là, vous n'allez pas à la pétanque. Donc là, on va à Roland-Garros. D'accord. Bon, alors maintenant, le pari que je me suis lancé aujourd'hui, le défi, c'est d'aller voir M. Nelson Montfort. Oui. Et d'aller un peu, d'aller l'asticoter, comme dit sa femme. Exactement, l'asticoter, comme dit sa femme. Ça doit être facile de l'embêter, je veux dire, c'est un garçon calme, Montfort. Il va faire du théâtre. Ah, il va faire du théâtre ? C'est vrai ? Avec qui il va faire du théâtre ? Il va faire du théâtre. Il va faire du théâtre ? Oui. Là, vous me donnez un scoop. Avec sa fille. Avec sa fille ? Oui. D'accord. Et c'est sa femme qui va faire la spectatrice. Ah, c'est en famille ? Une personne dans la salle, c'est sa femme. Enfin, tous les soirs. Pourquoi vous n'aimez pas Sylvia Montfort ? Je n'ai jamais dit ça, moi. Parce que vous me parliez de Sylvia Montfort. Je n'ai jamais parlé de Sylvia Montfort. Mon fion. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On cherche Nelson Montfort. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Il est passé par ici. Il est passé par la porte B, évidemment. Vous n'avez pas d'envie. Bonjour. Bonjour, monsieur Montfort. Enchanté. Olivier Bourg. On fait une petite émission. Alors, pour une chaîne sur Internet. Voilà, tout simplement. Alors, on est avec monsieur Nelson Montfort. Bonjour. 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 Vous avez une question ? Alors, vous n'êtes pas avec votre comparse, Philippe Candeloro ? Ah non, il ne commande pas le patinage. Il ne commande pas le tennis. Mais enfin, j'ai d'autres comparse ici qui sont vraiment des amis très agréables. On va le refaire parce que vous êtes trompés, en fait. Je suis avec monsieur Nelson Montfort. Bonjour. Bonjour. Donc, vous n'êtes pas avec votre comparse, Philippe Candeloro, parce que lui, il fait le patinage. Voilà, exactement. Écoutez, on va répéter la scène parce que moi, je suis quelqu'un... Non, non, vous me lâchez. Je suis quelqu'un de très spontané. Je suis quelqu'un de très spontané. Mais comme ça, à brûle pour poing, c'est un peu difficile. Oh, là, vous êtes beau. Je ne sais pas, attendez. Ah non, mais vraiment, attendez parce que vraiment, vous êtes tellement beau. Vous m'aimez ? Je vous adore. Merci beaucoup. À bientôt, vraiment. Et continuez comme ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le poids. Au revoir. Il est sympa. Il est vraiment sympa. Et comme à la télé. Où est-ce que je me suis fait piéger ? Je ne sais pas qui c'est... Il doit être la caméra visible visible. C'est une des rares. Allez, on rigole, je vous brûle la moustache. Allez, hop, c'est parti. Je suis complètement malade. Je vous brûle la moustache. Allez, regardez. On va vous faire pisser dans un truc. pour voir si vous l'avez fumé. Ah non, mais je n'ai rien fumé. Alors, vous avez... Ah non, non, c'est sans alcool. La fête est plus folle. Allez, on la brûle juste un petit peu pour rigoler. Arrête tes conneries. Allez, c'est rigolo. Allez, je vous brûle la moustache. Attention, je vous écrase avec pas le cheveu. Non, mais non, mais je vous brûle la moustache. Allez, un bout de cheveux. Un bout de cheveux. Allez. Arrête tes conneries.